Bonjour à tous, Magali, fille de lune tarot, on va aller voir aujourd'hui les énergies pour le jeudi 25, 25 juin. Alors, les meilleures heures sont entre 10h et 4h de l'après-midi. Essayez d'éviter une soirée sociale, entre guillemets sociable, pardon, avec des déceptions possibles. Avec le carré de Vénus, c'est mieux après 8h. Commencez à penser à une idée qui pointe, prenez-en soin. Il y a quelque chose qui vient à vous. C'est ça l'idée de nurture, c'est vraiment l'idée de la nourrir, de la faire grandir, d'y réfléchir, d'en prendre soin. Donc, si vous avez des choses qui viennent se présenter à votre esprit, demain, en cette journée, pensez-y. Pensez-y en cette journée de jeudi et puis ne les mettez pas de côté parce que c'est peut-être le début de quelque chose. C'est peut-être le début de quelque chose. On va aller voir les énergies pour ce jeudi. On garde le tarot de Marseille. On garde le tarot de Marseille. Alors, quelles sont les énergies et les messages à vous faire passer pour le jeudi 25 juin ? Pour le jeudi 25 juin. Décidé. La reine d'épée. Vous savez exactement où vous mettez les pieds. Vous savez exactement où vous mettez les pieds. Pas d'émotionnel, seulement du rationnel. On garde les faits en tête. On ne sera pas influencés. Il faut penser aussi cette... Je ne sais pas. Dans ce livre, c'est vrai que je n'avais jamais fait attention. Il nous explique... Je suis incapable de dire son nom en entier. Ce monsieur qui connaît très bien le tarot. Et son livre. Qu'elle a la main... La reine d'épée a la main sur le ventre parce qu'elle est enceinte. Et c'est vrai que quand on regarde... Quand on regarde... La carte. Ça fait vraiment... Donc pour moi, la reine d'épée, elle est très... Elle est comme toutes les reines. Ce sont des mères avant tout. À part qu'elle, pour être capable d'être une bonne gestatrice. Génitrice. Il faut qu'elle regarde la vérité en face. Elle ne prend que les faits. Elle ne veut que ce qui est juste. Donc dans votre tête, il y a vraiment cette idée d'être... De regarder le passé. Et de savoir trancher. Pour pas que ça impacte votre futur. Le 8 de coupe à l'envers. Le 8 de coupe à l'envers. On se demande si on a fait le bon choix. On se demande si on a pris la bonne décision. Et pourtant, si on est parti... Parce que pour moi, la carte du 8 de coupe, c'est la carte du break. On fait un break. On fait une pause. On décide de laisser la situation parce qu'elle ne nous convenait pas. Parce qu'il y avait trop d'options. Parce que c'était trop flou. Parce qu'on n'arrivait pas à se situer exactement sur ce qu'on voulait. Mais on y réfléchit. Mais on a besoin de ce temps de pause. De calme. De réflexion, effectivement. Et là, vous avez déjà fait cette pause. Et vous vous posez la question. Vous vous posez la question. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est pas bien ? Est-ce que c'est la meilleure chose ? Y aura-t-il quelque chose de mieux ? Du doute, du doute, du doute. Et puis, on reste un peu dans cette énergie d'hier. Où vous êtes fatigué. Je suis fatigué. Avec le 7 de bâton à l'envers. Il y a l'idée qu'il y aura encore des choses. Que les choses que vous voulez voir s'accélérer. Que vous voulez voir avancer. Vous savez bien que la vie n'est pas que pavée de bonnes intentions. Et qu'il y a certains pavés plus hauts que d'autres. Et on se prend les talons dedans. Et déjà, rien que cette idée-là. Elle vous frustre un peu. C'est pour ça, je pense, que vous vous dites. Oui, mais si j'étais restée dans la même situation. Est-ce que j'aurais pas pu ? Est-ce que ça aurait pas été plus facile de passer ces obstacles ? Est-ce que ça aurait pas été ? Est-ce que je me suis créé des obstacles nouveaux, entre guillemets. En prenant cette décision. Est-ce que je vais être capable de surmonter tout ça ? Il y a une idée, il y a une grande réflexion. Et pourtant, la reine d'épée, c'est pas traditionnellement ce qu'elle fait. On dirait qu'on est dans un passage relativement émotionnel. Alors qu'on sait très bien ce qu'on doit faire. Et où on en est. Il y a cette idée avec la reine d'épée. D'être dans une vraie certitude. Au niveau de son intégrité. Au niveau du regard qu'elle a sur la vie. Elle est claire. Elle est précise. Elle sait où elle veut aller. Et elle va faire les choses en fonction. Tout ce qui est autour de l'émotionnel, de l'humain. Elle le met de côté. Parce qu'elle a un but, un objectif. Et que c'est clair. Et c'est ce qui est bon pour elle. Il y a vraiment une idée d'avoir une complète objectivité. Et pourtant, vous êtes bradassé en ce moment. Bradassé. Avec, j'ai le sentiment, avec des vieilleries. Avec des vieilleries. Avec des... On dirait que c'est un cap. Un espèce de passage. Où vous remettez en doute vos possibilités. Où vous voyez l'avenir avec un oeil en train de vous dire. Bon, mais... Est-ce que c'est la bonne chose ? Mais oui, c'est la bonne chose. Bien sûr, c'est la bonne chose. Avec la reine de coupe à l'envers. Alors là, on a carrément... Vous savez... J'allais dire... Messieurs comme mesdames, faites attention à vos hormones. La reine de coupe à l'envers, elle est... Elle ne veut plus donner. Elle ne veut plus donner en vain. Elle ne veut plus donner... Elle est obligée de trancher. Elle est obligée de se retrancher. Elle est obligée de regarder les choses. Justement, c'est les deux parfaites opposées. La reine d'épée et la reine de coupe. Je suis sûre qu'elles sont très copines. Mais elles ne font pas du tout les choses de la même façon. Et là, cette reine de coupe, qui d'habitude est dans la bienveillance, la gratitude, le don inconditionnel. Si elles regardent vers le futur, parce qu'on a la reine d'épée qui regarde vers le passé et la reine de coupe qui regarde vers le futur, elle est obligée de se rendre compte qu'elle ne peut pas donner sans compter tout le temps. Je me demande si on va venir vous demander quelque chose à nouveau. Et on a ce cavalier de denier à l'envers, qui est un peu coincé dans la routine. C'est Jojo l'escargot, mais pas seulement le cavalier de denier à l'envers. C'est une espèce de routine où on ne voit pas forcément la fin des choses. Cette étincelle, cette étincelle. Alors, j'allais vous dire l'étincelle, c'est le travail. Avec le 3 de denier, il y a cette idée de passer peut-être une journée à apprendre. à apprendre, à apprendre dans tous les sens du terme, à apprendre vous. Le 3 de denier, c'est un échange de savoir, un échange de connaissances, une coopération, une association. Essayer de continuer à se construire, mais pas seul. Il y a vraiment l'idée d'un échange d'énergie et d'énergie concrète. Vous êtes soutenu, malgré tout, malgré votre sentiment, peut-être, que vous ne voyez pas. On reste dans ces énergies, que vous ne voyez pas forcément les choses se réaliser. Il y avait le 3 de coupe dernièrement. Là, on a le 3 de denier. On a l'idée que ce soit au travail, à la maison. Si vous, vous voulez bien tendre la main, on viendra vous sauver. On viendra forcément vous soutenir, vous aider. Mais j'ai le sentiment que vous êtes un petit peu coincé dans un certain état d'esprit en ce moment. Et que malgré le fait que vous sachiez parfaitement, en tant que reine de denier, que vos objectifs sont devant vous et que c'est la bonne marche à suivre, vous avez quand même encore des petits... Je ne sais pas si les obstacles sont là. Avec ce set de bâtons à l'envers, il y a l'idée qu'on est frustré parce qu'on est encore secoué, parce qu'il y a encore des choses, il y a encore des synchronicités. Ça peut être ça, il y a encore des signes, il y a encore des obstacles à quelque chose qui devrait être complètement plat, entre guillemets, devant vous, parce que vous avez décidé que ça allait être plat. Au plat ou comme vous le voulez, enfin en tout cas doux, apaisant, plutôt linéaire. Et malgré tout, vous êtes encore obligés de vous protéger, vous êtes encore obligés avec cette reine de coupe à l'envers, vous êtes encore obligés de retenir certaines choses. Je pense qu'on vient sans cesse vous tester, mais pas loin. Et vous avez l'impression, avec ce cavalier de denier à l'envers, que ça ne va jamais finir. Enfin, en étant... J'ai le sentiment que c'est vous trois, ces personnages, que ça ne va jamais finir. Mais comment est-ce que... À quel moment est-ce que ça change ? Parce que le cavalier de denier, comme vous le savez, il est tellement long qu'il se perd. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le fait qu'il s'inscrit, même s'il est long et même s'il en devient ennuyeux. Il y a l'idée qu'il s'inscrit vraiment dans la durée, que parfois il peut perdre son chemin, mais que quand il y arrive, il y arrive. Et avec ce trois de denier au milieu, j'ai le sentiment qu'à nouveau, il y a des personnes en soutien autour de vous qui sont là pour vous booster l'ego, peut-être. Les deniers, c'est l'argent, mais c'est aussi la valeur, tout simplement. Donc, je vais vous dire, n'hésitez pas à tendre la main. N'hésitez pas à faire des choses. On dit que l'expérience, ça peut changer sa façon de penser aussi. Et j'ai le sentiment que là, il y a cette idée d'échange qui peut vous apporter du bien, parce que dans le trois de denier, il faut penser que tout le monde est... Je ne vais pas forcément dire que tout le monde est égal, mais tout le monde a des choses à apprendre de l'autre. Et c'est des choses qui vous servent pour le futur. Alors, si vous aviez envie d'en connaître plus sur un sujet, c'est peut-être le moment d'aborder des gens qui s'y connaissent aussi. Il y a une idée de continuer doucement, mais sûrement. On reste dans la tortue et pas le lièvre. J'imagine bien qu'il y a un moment où ça va se décanter. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous conseiller ? N'ayez pas de doute, parce que là, avec ce 8 de coupe à l'envers, vous êtes en train de vous demander si votre chemin est le bon. Ah, je réponds à mes propres questions du matin, tiens. Je vous fais un petit résumé de la situation, parce que ce matin, quelqu'un m'a dit, si tu veux des réponses, il faut les demander. Eh bien, je demandais tout simplement, est-ce que je suis sur la bonne voie, là, dans cette situation ? Et là, je suis en train de répondre à ma propre question. On m'a dit, de toute façon, si tu as une réponse, ce sera très rapide. Merci, Jean. Avec ce 8 de coupe à l'envers, bien sûr que vous êtes en train de douter. Est-ce que vous êtes sur la bonne voie ? Ne doutez pas. Enfin, si, doutez si ça vous permet de vous ouvrir d'autres portes. Doutez si ça vous permet de penser différemment. Doutez si ça vous permet de voir arriver des obstacles auxquels vous n'aviez pas forcément pensé. Mais ne doutez pas de la voie, de la décision que vous avez prise. Parce qu'avec le 8 de coupe, il faut penser que vous quittez une situation qui, émotionnellement, ne vous satisfaisait pas. C'est ça, le plus important. Donc, vous pouvez douter si ça vous permet de voir d'autres options. Dans ce cas-là, oui. Et je suis en train de me demander, avec ce 3 de denier, si ce n'est pas ce qui vous arrive. Vous dites, oui, moi, je suis un peu coincée là. De toute façon, c'est toujours les mêmes choses. Avec le cavalier de Denis à l'envers, c'est toujours les mêmes choses qui m'arrivent. Comment je fais avancer la situation ? Vous n'avez pas forcément... On a le 2 de... 2 d'épée à l'envers. Vous n'avez pas forcément la possibilité de faire avancer la situation. Il y a des choses qui se passent et qui prennent du temps. Avec le 2 d'épée à l'envers, il y a quelque chose, une décision inévitable. Franchement, une décision, une direction, une... Il y a des portes cachées. Comment on appelle ça ? Des portes dérobées, c'est ça. Et j'ai le sentiment que c'est ça qu'il faut que vous voyez. Et ces portes dérobées, avec le 2 d'épée à l'envers, il y a l'idée que malheureusement, il y a des choses qui se font autour de vous sur lesquelles vous n'avez pas de poids. Et en ce moment, c'est en train... C'est quelque part ce qui est en train de se décider. Et vous, vous ne voyez pas ça. En plus, stocké dans votre... Stocké ? Scotché dans votre... Dans votre... Dans votre vie, dans votre... Dans vos habitudes, vous n'avez pas de poids sur ce qui est en train de se décider. Et avec ce 3 de denier, j'ai envie de penser que vous arrivez à voir et à trouver des choses qui vont vous faire du bien et qui vous permettent de progresser. Le 3 de denier, c'est toujours ça. On progresse parce qu'on apprend. On progresse parce qu'on ouvre la porte à l'autre, au savoir de l'autre, à la discussion, à l'échange. Et je pense que c'est ça. Je voulais une carte pour cette reine de coupe à l'envers parce que je trouve ça un peu... Un peu triste de penser que vous êtes obligés de garder votre émotionnel sous coupe, entre guillemets, sous cap que vous... Après, je conçois qu'il y a des fois où il faut faire passer le rationnel avant. Pour la reine de coupe, le problème, c'est que c'est vraiment pas naturel de faire ce genre de choses. C'est vraiment pas naturel de dire non à un ami. C'est vraiment pas naturel de dire à ses enfants c'est ici, maintenant, sinon c'est punition. J'ai jamais envie de faire ça. C'est pas du tout naturel de dire à son boss qui est endetté jusque-là que non, vous pouvez pas faire les deux semaines de dorsup gratos parce que votre maman est malade. Voilà, mais il y a des... Il y a des moments où il faut se protéger et j'ai un peu le sentiment que c'est ça avec cette reine de coupe à l'envers. On en a deux. Elle veut sortir depuis tout à l'heure ce 3DP à l'envers. Et l'impératrice, je vous l'ai dit, c'est pas du tout naturel. L'impératrice, c'est l'harmonie. Pour vous, être reine de coupe à l'envers, c'est pas du tout naturel. Mais vous savez que c'est... que c'est ce qu'il faut être. Il y a un détachement avec le 3DP à l'envers, cette idée de... de se retrouver avec le cœur en marmelade pour quoi que... quelle situation que ce soit. Il faut réussir à passer au-dessus. Et si enfin, on peut se débarrasser de tous ces tourments, tous ces soucis, tous ces troubles que ça a pu nous amener, il est temps. Et l'impératrice à l'envers, oui, c'est pas naturel. L'impératrice à l'envers, c'est un manque d'harmonie. On sait bien que c'est pas... que c'est pas comme ça qu'on devrait ressentir la situation, que ça devrait être plus net, plus fluide, plus... plus évident, plus facile. Plus facile. Plus facile, mais ça arrive. Ça arrive. Je ne peux vous dire que ça. Ça arrive. Et en tout cas, ce qu'on vous conseille, ou en tout cas, ce que le tarot vous conseille pour demain, ce jeudi, avec ce 3D, c'est de trouver, de ne pas avoir trop d'attentes, déjà, merci Tarot, merci Tarot, avec le 3D bâton à l'envers, de ne pas... J'ai un peu le sentiment de ne pas arrêter de planifier, continuer à planifier, parce que le 3D bâton à l'envers, c'est les attentes, on a appris des directions, etc. Et maintenant, on attend. Là, on a le sentiment que vous n'attendez plus. Mais n'attendez pas forcément trop de résultats de cette journée de jeudi, mais profitez-en pour continuer à planifier les choses, à organiser, à voir, à mettre ce qui vous préoccupe de côté et à vous concentrer sur autre chose. Et là, pour moi, avec ce 3D, c'est vraiment l'idée d'une association, l'idée d'un partage, demander à un tel, vous avez depuis des lustres, envie de peindre votre chambre, demander à votre ami peintre, comment je fais, alors comment je commence, pour vous libérer l'esprit du fait qu'effectivement, il y a des choses... Alors, ce n'est même pas dans votre dos, bien sûr que non. Si on pense des signes à l'univers ou des choses qui se passent pour vous faire arriver au résultat que vous espérez tant, pour vous changer l'esprit du fait qu'effectivement, il y a des choses qui se passent sur lesquelles vous n'avez pas de contrôle et que c'est pour le meilleur et que c'est pour le meilleur. Une petite carte de plantes, parce que les plantes, ça guérit, ça guérit, ça guérit, c'est mes définals. Merci pour tous ceux qui m'ont donné des informations sur les serpents, ces deux serpents-là. Mais dans ce tarot, d'ailleurs, on n'a pas eu la tempérance. Comme je vous disais, ce n'est justement pas le cas du C parce qu'il n'y a pas ce bâton. Il y a ces deux serpents, ils n'ont pas d'ailes parce que je me suis renseignée et ils parlaient beaucoup de serpents ailés. Ils sont tout simplement entrelacés. Alors, pourquoi je pense aux mayas ou aux encas ? Je ne sais pas. Parce que il y a des personnes qui m'ont parlé du serpent, du caducé, enfin des serpents du caducé. J'ai bien aimé celui qui m'a, la personne qui m'a parlé du poison que j'ai trouvé très intéressant que je vous montre. Vous voyez ? Vous ne voyez pas peut-être ? Tu veux bien te focusser ? Vas-y, concentre-toi. Ah, voilà. Ils n'ont pas de... Il n'y a pas le bâton au milieu, ceux qui... ces deux serpents. Ils sont juste entrelacés. Et disons que c'est plus difficile de trouver l'explication de deux serpents entrelacés sans justement le bâton. Question. J'ai cherché un petit peu. Voilà. Alors, quel message on peut vous transmettre ? un petit conseil pour cette continuité de tirage qui était très bénéfique pour moi. Qui était très bénéfique pour moi. Les ressources, avoir des ressources. Quand votre attention est fragmentée, vous vous retrouvez en train de passer d'une pensée à une autre et c'est très difficile d'avoir une vision claire d'un plan d'action. Prenez quelque temps pour vous permettre, pour permettre à vos vraies intentions de devenir plus claires. Gardez cette vision de ce que vous voulez et mettez vos priorités dessus, entre guillemets. Créez des petits pas pour vos objectifs. Créez des petits pas pour vos objectifs. Un petit coup d'anglais. Créez des petits pas. Ben c'est ça. Et là, j'ai le sentiment que c'est petit mais effectivement j'ai le sentiment qu'il faut vous changer les esprits en vous focalisant sur, avec ce 3 de denier, un échange de connaissances, un échange, un partage. On retourne à l'école. On reprend ses bouquins où on les avait laissés. Qu'est-ce que je peux apprendre ? Sans avoir particulièrement d'attente justement. Juste pour le plaisir de se retrouver dans un sujet qu'on connaît avec lequel on peut encore progresser et entourer de gens qui ont aussi cette connaissance. et je parle souvent des vases communicants mais qui peuvent vous donner une énergie constructive. Parce que là, ce qui se passe, comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément votre tasse de thé, cette façon d'être. Et ce qui se passe, c'est en coulisses avec le cavalier de denier à l'envers et le 2DP à l'envers. C'est en coulisses. C'est des choses qui sont en train de se régler sans que vous puissiez décider d'accélérer les choses ou pas, malheureusement. Mais ne doutez pas, vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la bonne voie. Je vous souhaite un très beau jeudi. Je vous envoie plein d'énergie. Voilà. Parce que j'en ai à revendre et que Marie-Josée m'a dit Megali, concentre ton énergie. Alors, je la focalise et je la canalise vers vous, tant qu'à fait. Pour pas qu'elle déborde partout. Passez un beau jeudi. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Commentez. Aimez la vidéo. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Oh, regardez comme il est beau. Il y a trop de lumière. Mais voilà, il y a trop de lumière. Qu'est-ce que vous voulez que vous disez ? Elle est trop blanche cette carte. Bref. Si vous avez besoin d'un tirage, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous et un peu plus d'informations sur les tirages sur ma chaîne. Je vous souhaite un très beau jeudi. Je vous dis à bientôt. Au revoir.